Europe 1, le grand direct, le dernier mot de l'actu. Le dernier mot de l'actu avec Thomas Joubert, voici ce que vous avez retenu de l'émission. Et tout d'abord, vétérinaires. On vient de parler des vétérinaires et votre invité du magazine 60 millions de consommateurs. Alors qu'il aurait été plus logique d'inviter quelqu'un de 30 millions d'amis, j'en ai. Tarifs ! L'enquête montre des écarts de tarifs du simple au triple chez les vétérinaires. On voit qu'ils aiment les animaux, ils prennent même les propriétaires pour des pigeons. La réforme ! Dans le débat, on a parlé de la réforme du code du travail. On vous a demandé si le gouvernement était paralysé. En tout cas, Manuel Valls et François Hollande restent intouchables, comme le film. Gauche ! Votre invité du Parti Socialiste a accusé le gouvernement de ne pas être assez à gauche. Son opposant des Républicains ne le trouve pas assez à droit. C'est compliqué, du coup. Poubelle ! Un auditeur a dit qu'il fallait que François Hollande mette le projet de loi sur le travail à la poubelle. Selon lui, ça permettra de rendre poubelle la vie. Le malaise ! La ministre du Travail, Myriam El Khomri, a été hospitalisée suite à un malaise. Ce matin, vous le savez, c'est sans doute un moyen de tester la réforme de la santé. Et pour tester sa réforme du travail, il ne lui reste plus qu'à se faire virer. Grève ! Vous avez rappelé que les opposants à la réforme du Code du Travail seraient prêts à organiser une grève générale. En France, de toute manière, c'est toujours marche ou grève. C'est réel ! Et puis dans un instant le grand direct de la santé, on va tester les cornflakes avec notre nutritionniste Jean-Michel Cohen, qui n'hésitera pas à descendre celles qui ne sont pas bonnes. Un vrai céréal killer ! Oh, céréal killer ! Joli ! Merci beaucoup !